C'est la fête en cette fin d'été au Lerchenberg dans le quartier Dornac de Mulhouse. Un week-end organisé par l'association Le Lerche qui a pour vocation d'héberger dans ses locaux plusieurs structures associatives. On a le théâtre alsacien, on a la musique, on a les scouts, on a les chanteurs, on a les viticulteurs, les randonneurs, les boulistes, etc. Il y a toutes les associations de Dornac qui sont domiciliées au Lerchenberg. Pour sa deuxième édition, la fête a une dimension particulière cette année en raison de la crise sanitaire. C'est la fête de la vie. Il s'agit de célébrer ensemble la vie après toute cette situation, ce temps d'épidémie qui nous a quand même empêché de faire beaucoup de choses qu'on aurait voulu faire, beaucoup de choses qu'on a dû annuler et maintenant on est content de se retrouver tous ensemble. Je n'ai pas de talent artistique, donc je ne peux être qu'en admiration devant des gens qui ont ce talent. C'est en effet des artistes locaux qui ont été invités pour animer cette fête dans une grande diversité d'approches esthétiques. On s'ouvre à tout type d'art et donc on a aussi envie d'avoir un événement qui mette en avant les arts visuels et graphiques, les arts plastiques. Donc d'où ce festival, la Colline des Arts, qui a déjà eu lieu l'année dernière, là c'est la seconde édition, qui propose aux artistes d'exposer leurs œuvres au public dans un cadre, on va dire convivial, en plein air, sur la Colline du Lerschenberg. Chaque artiste parle de la vie, chacun à sa manière, comme une réponse à un besoin vital qui habite tout être humain. Je pense qu'on en a besoin justement de fêter la vie après cette période compliquée et ces mois compliqués que nous avons tous passé artistes, mais publics aussi. Donc très content de refaire une exposition après plusieurs mois de confinement, d'absence, de partage. Et j'ai donc réalisé plusieurs œuvres pendant la période de confinement et notamment celui-ci qui s'appelle « Coeur au 9 virus ». Donc c'est un petit jeu de mots, c'est un cœur sans virus, un cœur plein de vie. Et donc c'est une espèce d'ode à la vie. Pour moi, j'avais besoin de représenter la vie d'une certaine façon, avec des éléments de printemps, des éléments végétaux, animaux, vivants. Parmi les nombreuses artistes présentes, une d'entre elles connaît de manière particulière le prix de la vie. Elle qui a trouvé refuge dans la peinture. « Attaque est déjà rwandaise, je connais ce que c'est la vie parce que je suis rescapée moi-même. Donc personnellement, j'ai fait de la vie tous les jours. Après le génocide, je n'étais pas bien. Je voulais changer, je voulais aller voir ailleurs, je voulais voler quoi. Je voulais quelque part, c'était cette recherche de me retrouver avec la peinture. » Peindre pour rechercher son équilibre, Marie Fuchs, elle aussi, en témoigne à travers sa peinture en turquoise. Une de ses toiles témoigne de son expérience du confinement. « La seule toile que j'ai faite un petit peu en rapport avec le Covid, c'est celle avec le chat. Cette image était apparue sur Facebook avec une légende du chat qui attendait la sortie, la souris qu'elle sorte de son trou en disant « ça y est, le confinement est fini, tu vas sortir, je vais pouvoir te croquer. » Après ce week-end à l'écoute des artistes qui invitent à croquer la vie à belles dents, l'association du Lerche pense déjà à sa prochaine grande manifestation dans le cadre du marché de Noël, si toutefois le virus le veut bien. Merci. Merci. Merci.